Sur la poursuite du débat autour d'un chef de l'opposition, comme nous dit le quotidien Tribune, les envoyés de maquis votent, il dit, c'est l'oubaye, sur ce dialogue politique, estime que la concertation reste une étape importante, reposant sur des principes démocratiques. La majorité votent, il dit, c'est ce que révèle également le quotidien Les Echos. L'opposition dit cependant Nietz, la société civile, démonte le pouvoir, une majorité qui propose que celui qui arrive deuxième à la présidentielle soit désigné, selon Les Echos. Mais les autres pôles, argument machu et à l'appui, rejettent cette proposition. Et concernant la perte de mandat de conseil municipal en cas de démission d'un parti politique, un consensus sur le principe a été trouvé, mais la réflexion se poursuit. Enquête qui parle de cette désignation du chef de l'opposition, Macky Sall, finalement, hérite de la patate chaude, puisque l'opposition et les non-alignés ont décidé de ne pas décider du chef de l'opposition. La majorité, quant à elle, campe sur sa position et souhaite que le deuxième à la présidentielle de 2019 hérite. Du titre, il y aura même la création d'un observatoire de la démocratie pour prévenir les conflits. Nous renseignons enquête, critères de désignation du chef de l'opposition. Carte blanche, finalement, à la majorité, selon Sud Quotidien, qui revient également sur ce que l'on pourrait appeler des situations assez incongrues. Concernant ce dialogue qui se poursuit, un dialogue qui devra aboutir à déjà ses premières joutes électorales, à savoir les élections locales, Le journal Le Quotidien nous apprend qu'Alingui Ndiaï, le ministre de l'Intérieur, souffle un report. En tout cas, tout dépendra de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus. Il ouvre ainsi une brèche pour ce report, selon le journal Le Quotidien, qui revient également sur le dialogue politique avec le secrétariat exécutif national de l'APR, qui loue les consensus majeurs entre les acteurs. Parlons de tout à fait autre chose avec les inondations. L'évidence nous renseigne que Kaulak-Saint-Louis, Géjoie, Zigarchar, entre autres, sont dans ses difficultés. Inondations d'incompétence, c'est le titre du journal L'évidence, qui parle de Maria Massar, Monsour Fay, Alioussal, Abdoulaye Balde et Abdoulaye Timbo, ces pontes du régime et qui sont maires de ces différentes localités, dans d'énormes difficultés liées aux inondations. Le témoin quotidien de se poser une question. Avec la lutte contre les inondations, 750 milliards de francs CFA ont été finalement engoutis dans les eaux. La question est, où est donc passé cet argent ? Puisqu'en 2012, le président de la République avait lancé un programme censé éradiquer les inondations en 10 ans. Il s'agit du programme décennal de lutte contre les inondations. Deux ans avant le terme de ce programme, les inondations sont omniprésentes dans plusieurs localités du Sénégal. L'OMNI présente cette pandémie. Le quotidien Le Soleil parle de la Covid-19 avec les propos du professeur Moussa Sedi sur la situation épidémiologique. Nous ne devons pas crier très tôt victoire, selon le professeur qui estime que l'évolution actuelle de l'épidémie ne laisse pas échapper ce cri de victoire. Puisqu'il y a encore fort à faire pour faire face à cette ruée vers le foncier. Le quotidien LAS parle de ce royaume de l'arnaque. Aujourd'hui, trop de difficultés liées au foncier, selon le quotidien. Nous restons sur ce foncier et surtout sur certaines constructions qui laissent à désirer. Avec Direct News qui parle de l'édification des sphères ministériales et la Maison des Nations Unies. 280 milliards dans le vent. L'entreprise Envol, qui est dirigée par Madanital, Aminathanian et Matar-Cham, a disposé de ces marchés sans réelle expérience dans la construction. Pilotée par un trio d'anciens fonctionnaires, ils sont devenus de redoutables zones d'affaires. Envol a même pu juger d'un modèle de sous-traitance en confiant la réalisation des ouvrages à des Chinois. Ce qui fait dire à Direct News qu'il y a un deal entre Madanital et Karim Fofana, ou en tout cas de se poser une question sur ce deal supposé. Dakar Times, lui, parle des réalisations des grands projets de Econ City, de la résilience face au coronavirus. Al-Unsar, le ministre et membre de l'Alliance des forces de progrès, fait partie des ministres du gouvernement qui se sont distingués de par leur rigueur dans la gestion des chantiers de l'État. Al-Unsar, efficace et sans bruit, selon Dakar Times. La tenue ou non du magueul de Touba 2020 ? Une question se pose, est-ce qu'elle se tiendra ? En tout cas, Vox Populi, reprenant les propos du ministre de l'Intérieur, Al-Unsar, ce dernier, dit s'en remettre à Selim Muntaha Mbaké Bachir, Khalif général du Mourid. Ce n'est pas moi qui organise le magueul. Selim Muntaha va prendre les mesures qu'il faut. Et Al-Unsar, oui, de rappeler que le Khalif a une décision qu'il a prise avec l'État pour ce magal et il en a déjà parlé. Et le domaine religieux, c'est un domaine très sensible. Libération qui parle de l'assassinat d'une fille enceinte de 6 mois. Les aveux de la maman, Awadjouf, elle s'appelle. Dans son premier temps, elle a accusé des forces obscures avant de se confesser. Et en fait, elle dit, l'avoir étranglée dans les toilettes quand elle s'est penchée pour vérifier la température de l'eau. La région, avec sa grossesse, Mariyama a jeté la honte sur la famille. Exclusif qui parle de ces choses qui se portent au Corse, pour M. Moussa Diop, la machine de la liquidation est en branle. Quand l'État et le parti comptent noyer, entre guillemets, le délit du troisième mandat, pour mettre à l'aise le président Salle. La réintégration du barreau de Paris, tel qu'annoncé par M. Moussa Diop, ne sera ni une promenade de santé, ni une simple formalité administrative. Attention à la santé, il y a ces produits aphrodisiaques. Selon Réumi Quotidien, les femmes sont la première clientèle. Entre autres, on retrouve des resserres vagins, du safran, du caviar, du gingembre. Ce sont les noms de ces produits bien prisés. Des femmes qui utilisent la moitié de leur salaire pour des stimulants sexuels. Les hommes également ont leur dada, puisque les garçons élargissent... 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 ...